voilà là on va on va parler aujourd'hui c'est le début de l'archéoastronomie donc vous verrez c'est on va à peu près de moins 7000 7000 à peu près avant jc je vais pas je m'étale pas après parce qu'après les sites sont parfois extrêmement nombreux et on rentre plus là dans une ère de plus moderne que que l'époque que cette époque là on va commencer cette cette première archéoastronomie il y en aura quatre en tout par des une grotte extrêmement connue qui est la grotte de lascaux alors la grotte de lascaux abrite en son sein une salle qui s'appelle la salle des taureaux qui fait 18 mètres de long et contient de nombreuses images de ces animaux ou plutôt non pas de taureau mais de roc une espèce éteinte de bovins géants qui broutait les plaines à l'époque de ces peintures où ces peintures furent réalisées le roc le plus visible long de quelques 5 mètres 50 présente plusieurs curieuses caractéristiques qui ont mené quelques chercheurs à croire qu'il présente une partie de la constellation du taureau alors attention il n'y a rien là dedans qui soit vraiment sûr et certain mais je cite quand même les choses qui pourraient éventuellement être apporté quelques points d'interrogation alors au début des années 1990 luse antequara congrégato nota un ensemble de six points au dessus de l'épaule de pléiades on les voit un petit peu là mais voilà voyez là c'est sa représentation du taureau donc et on voit les six points en haut à droite qui pour elle représente les pléiades elle émis aussi l'idée que les points de la face de l'animal pourraient représenter les iades voyez c'est au dessus de l'oeil les quatre points qui sont au dessus de l'oeil elle il mais pense que c'est la représentation des iades dont l'astérisme en v compose compose la part la plus familière de la constellation du taureau une autre personne frank edge astronome des états unis a émis l'idée que la frise de peinture sur le mur représente un arc nocturne alors ça on va le voir un montre déjà ici plusieurs représentations voyez là on a les mêmes on a même ce que j'ai cassé la position des étoiles alors qu'il n'y a pas franchement de points enfin vous voyez aldébaran serait l'oeil du taureau évidemment et les points de autour de l'oeil seraient les iades bon après c'est pas flagrant voici notre présentation donc on a toujours à le débarrant et une nouveauté rajoutent par la suite sur la gauche de du taureau de la face du taureau là où il regarde il regarde en direction trois points et pour elle c'est les trois étoiles qui représentent la ceinture d'orion après plus vous avez de points plus vous pouvez vous interroger et inventer des tas de choses bon enfin voilà c'est vrai que l'interrogation est là mais et voici notre présentation avant qu'on parle sur le sur la frise géante voici une autre présentation qu'elle a qu'elle a fait également et là vient se rajouter après d'autres constellations carrément quoi les choses s'étendent bon là j'avoue que c'est un peu ça peut être interrogatif après tout mais bon quand on a plein de points difficiles au plan dire faire dire ce qu'on veut enfin c'est vrai que c'est surprenant voilà alors quant à la frise la voilà donc là on a l'arc c'est un arc de cercle et pour lui c'est l'arc de cercle nocturne renfermant des étoiles de plus de la moitié de l'écliptique dont la constellation du petit chien de la balance du scorpion et du sagittaire on verra tout à l'heure il ya des représentations des 11 au roc illustré dans la grotte seulement deux se font face et se retrouve sur la paroi opposée chacun est de la paroi opposée edge a lié la paire de roc en tête à tête aux constellations du lion et de l'orion gémeaux bon orion gémeaux ouais et il a soutenu que lorsqu'ils furent peints l'espace entre les cornes des au roc était refermé la position de la pleine lune était indiqué aux solstices d'été bon après moi j'avoue que fermer ouais alors oui on peut imaginer à un moment donné que celui de droite on a une espèce de croissant bon c'est pas flagrant flagrant mais c'est bizarre effectivement c'est les seuls qui se retrouvent face à face des interrogations voilà un petit peu ce qu'il y a vu lui bon oui après il voit des points là où il a des lignes donc c'est un peu alors à cette époque de l'année cette paire de constellations serait très basse dans le ciel après le coucher du soleil comme si celle ci se tenait debout sur l'horizon donc lui il imagine effectivement alors là c'est un peu plus détaillé voyez les points faut aller les chercher je sais pas où ils trouvent les points mais bon voilà une autre une autre présentation il y a mis un peu tout oui donc on a le lion mais bon j'ai un peu de mal je suis plus interrogatif sur ça par exemple il existe aussi dans le dans la grotte où on a un auroch donc et on a un personnage qui se tient allongé et qui a un aspect bipède bon ivoire le signe ouais pourquoi pas ivoire vulpéicula sagittaire aquila et hercule bon mais ça c'est interrogatif parce que le pipette n'a rien à faire là il est parmi les aurochs qu'est ce qui vient faire là interrogation c'est le seul dans toute la grotte pourquoi là mais après ça veut pas dire qu'il n'est pas fait c'est tout le souci de ces représentations rupestres parce que il faut s'imaginer à leur époque la pollution il n'y en a pas du tout quand il fait nuit noire c'est spectaculaire pour ceux qui ont été dans des endroits où il n'y avait aucune pollution quand vous avez un ciel d'une grande pureté c'est quand même la voie lactée est spectaculaire les étoiles sont et à leur époque c'était un peu ça quoi donc que dans leur représentation il y est mis quelque chose peut-être peut-être pas je pense qu'on n'arrivera pas facilement à découvrir leur volonté parce qu'il faudrait être à leur époque et dans leur milieu pour comprendre ce qu'ils ont voulu faire un temps dans ces grottes mais bon oui la question pour rester quand même ouverte puisque le ciel et les phénomènes célestes pouvait être quand même les influence et leur donner envie de le représenter d'ailleurs dans cette même grotte on a découvert ça alors c'est une représentation là aussi c'est soumis à des divergences mon départ mais ce serait une représentation plutôt un système mémorial je suppose la représentation la veille de la véritable est en haut et la partie basse c'est une mise en évidence de ce qu'il ya de gravé en fait sur la plaque d'ivoire et donc là on aurait des représentations changeantes donc de pleine lune et des absences de nouvelle lune par exemple et des croissants voilà donc une espèce de représentation de évolution dans le temps de la lune la trouvée aussi dans la grotte c'est une des rares pièces d'ailleurs qui était trouvée il ya aussi c'est vrai qu'à certains moments on voit une évolution de il ya des périodes très croissants et des périodes pas croissants du coup c'est presque fermé où la lune est presque pleine bon on peut s'interroger parce que effectivement il ya une série de croissants puis une série de lune pleine il ya des séries aussi on voit bien la série se dérouler au fur et à mesure du temps bon c'est soumis à controverse mais ça n'a pas non plus quelque chose de d'ahurissant quoi parce que se donner à une idée du temps qui passe grâce au mouvement de la lune pourquoi pas à l'apparence pourquoi pas ça c'est que ça les a inspirés pour créer un petit mémoriel de sachant que ben tant de jours de croissant après il ya tant de périodes où on monte à lune pleine après on décroisse bon c'est ça c'est pas c'est pas impossible mais c'est la partie la grotte c'est que vraiment quelque chose qui est soumis à des tas tas de d'idées de thèses très diverses sur le côté représentation astronomique alors après on va faire un bon quitte la france on va aller alors je je vais être partisan mais on va en bretagne puisque je vous rappelle qu'à cette époque que ce territoire s'appelle la bretagne et que notre bretagne était l'armorique et donc à cet endroit là il y a un site un site qui a dévoilé ces derniers temps sa grandeur on en parlera mais c'est Stonehenge Stonehenge est vraiment un cas particulier même si ailleurs on retrouve un peu les idées Stonehenge a pris une dimension spectaculaire alors voilà l'état actuel de Stonehenge alors c'est un site qui est inscrit au patrimoine mondial bien sûr le cercle de Pleières du comté anglais de Westchurch est sans doute le site astronomique le mieux connu du monde il est célèbre pour un alignement sur le lever du solstice d'été mais également sur le coucher du soleil du solstice d'hiver il y a eu une très belle démonstration d'ailleurs on verra tout à l'heure une reconstitution qui a été faite pour le démontrer le site remonte aussi loin dans ses premiers temps attention pas les pierres dans ses premiers temps on remonte aux environs de 7500 avant et à l'origine il pourrait avoir été au centre de rituels lunaires à la fin du Mésolithique 4 gros poteaux de bois furent érigés à quelques 250 mètres au nord-ouest de l'entrée où le cercle de pierre serait dressé les poteaux pourraient avoir été l'équivalent de mâtes totémiques avec un symbole lunaire à cette époque avant l'apparition de la manche les gens étaient des chasseurs-cueilleurs habitués aux migrations saisonnières sans maison permanente ou n'ayant pas besoin du soleil et de l'agriculture ils se nourrissaient de ce qu'ils trouvaient ou de ce qu'ils chassaient de tels voyageurs se fiaient sur la lune pour leur sens et l'organisation annuelle c'est une estimation bien sûr puisqu'on ne peut pas en être certain sans être allé à cette époque ce qui est un peu difficile une belle photo parmi d'autres je trouve ça assez sympathique voilà le site vu d'une autre façon alors il faut aussi dire que c'est un site qui a subi beaucoup de changements le site final c'est plus tardif on a un site primordial qui est assez conséquent puis on va avec des changements au fur et à mesure jusqu'au site final il est accompagné aussi et ça on l'a découvert que plus tard d'un autre site il n'est pas mais ça dans sa phase finale il n'est pas le seul Stonehenge enfin si on pourrait dire qu'il est le seul Stonehenge parce qu'il faudrait dire que l'autre c'est un Stonehenge en bois c'est le Woodhenge et on verra qu'il servait un certain nombre de rituels alors beaucoup plus tard vers 2900 avant JC plus de 50 poteaux de bois furent disposés en 6 courtes rangées parallèles à l'entrée principale ou chaussée traversant le fossé et le talus circulaire qui séparait l'espace enclos de Stonehenge du monde entier alors voici quelques images intérieures avant qu'on ne voit le détail vous voyez là l'état actuel voici l'état à l'origine c'est voilà à quoi ça devait ressembler c'est une reconstitution qui a été faite par un personnage qui a repris les dimensions exactes des pierres et les a fait façonner au millimètre dixième de millimètre près sur des surfaces espèces de mousse très dur et il a reproduit il y a quelques dizaines de mètres seulement le Stonehenge et il a utilisé un énorme projecteur de DCA pour simuler la position exacte du soleil à cette période et il a défini qu'effectivement il y avait un axe bien défini et c'est là qu'il a défini aussi qu'il y avait un rapport avec la Lune et il a profité aussi d'avoir fait ça il a demandé à un acousticien aussi un spécialiste du son de venir faire une étude à l'intérieur donc l'acousticien a fait une différence entre les pierres d'origine puisqu'il était sur le site d'origine il a envoyé du son pour voir les répercussions du son quand on envoyait du son sur les pierres comment elles raisonnaient en quelque sorte et il a fait la différence avec les autres et il a fait une estimation de la façon dont ça devait être et c'est assez spectaculaire on en parlera après mais c'est assez tenant alors voilà à quoi devait ressembler à peu près le site interne une fois terminé bien qu'il manque encore là la pierre centrale dit la pierre d'autel qui est devant le plus grand monolithe qui est au milieu alors voilà donc on a là les différents parties vous voyez de l'aménagement donc la première partie donc c'est cette première partie vous voyez les poteaux dont je parlais tout à l'heure en haut dans le dessin du haut on a les poteaux en haut les quatre poteaux dont il parlait et qui vont servir déjà à créer alors on a aussi ce qu'on appelle les haubrais hall qui sont des trous avec des pierres qu'on normalement on pense qui déplaçaient ces pierres mais c'est pas une certitude non plus mais il y a une représentation là quand même d'un temps qui passe quelque part et vous avez les deux buts qui sont aussi des repères ensuite on a l'avenue donc 2900 ans c'est ce que je vous donnais là les 50 poteaux donc on n'a qu'une partie bien sûr on n'allait pas mettre 50 mais on a l'avenue avec les poteaux les prépositions en fait des pierres futures qui vont venir dans l'entrée qu'on voit en bas et normalement vous aviez les poteaux qui étaient près des fossés et qui définissaient en fait l'axe qu'allait avoir Stonehenge et la version plus tardive en bas bien sûr en regardant vers l'extérieur depuis le centre de cet espace l'archéologue Aubrey Burle entre autres aimait l'idée que les poteaux étaient des marqueurs installés à chaque solstice d'hiver pour enregistrer les levées de la Lune durant son cycle de 18,6 ans la bordure nord de la chaussée était alignée sur le lever de la Lune à son maximum de déclinaison boréale un alignement permanent qui aurait pu être fixé dès que les observations déterminèrent la limite extrême du cycle lunaire les pierres bleues furent érigées en 2550 et déjà on a une évolution celle-ci semble avoir été transportée sur le site depuis les monts de Préceli au pays de Galles il y a eu une très belle démonstration de la façon dont ça avait été fait c'est assez spectaculaire avec l'arrivée des pierres bleues l'axe du site est déplacé très légèrement de 4 degrés ce qui fait beaucoup s'écartant du lunaire au profit du solaire à cette époque aussi probablement 4 pierres furent installées juste à l'intérieur du fossé et du talus pour former un angle parfait les stations stone qu'on voit vous avez les stations stone les 4 pierres vous voyez on utilise les pierres anciennes celles qui étaient au départ et qui étaient probablement liées à la lune là et on utilise on y met 2 autres les côtés courts de ce rectangle marquaient un nouvel alignement sur le lever du soleil au solstice d'été cependant les côtés longs du rectangle pointaient vers le lever de la lune au maximum de déclinaison austral et dans la direction opposée vers le boucher de la lune au maximum de la déclinaison boréale à cette latitude un tel rectangle intégrait automatiquement l'alignement lunaire même si on ne voulait que l'alignement solaire Stonehenge ne se trouve qu'à environ 65 km au nord de la latitude où ces deux lignes lunaires et solaires se croisent à un angle précis de 90 degrés nous n'avons pas choisi le lieu par hasard c'est un choix déterminé néanmoins la diagonale entre les stations Stone les plus à l'est et à l'ouest s'aligne aussi sur le lever de la lune au minimum de déclinaison australe et le coucher de la lune au minimum de la déclinaison boréale un tel réseau d'alignement lunaire peut indiquer un hommage délibéré à l'axe lunaire initial du site donc en fait dessus vous allez trouver une partie solaire et en même temps respecter ce qui s'est fait avant avec un alignement lunaire renforcé on décale de 4 degrés l'allée principale mais de l'autre côté on ajoute des stations pour aligner la lune également par rapport au centre du site on a un site qui est lié sur le soleil et la lune vers 2450 avant JC Stonehenge fut remodelé une fois de plus quand les grandes pierres de Gré-Sarsen furent assemblées c'est celles qu'on a vu tout à l'heure sur les premières images furent assemblées en un anneau de 30 pierres dressées et formèrent un cercle de pierres continu de 30 mètres de diamètre à une hauteur d'environ 4 mètres du sol à l'intérieur de cet anneau il y avait les trilites 5 paires de pierres plus grosses chaque paires supposant supportant un linteau unique entre elles elles étaient disposées en forme de fer à cheval et la plus haute la grande trilite se tenait son sommet atteigné 7 mètres de haut on pense maintenant que le cercle de Sarsen et le fer à cheval de trilite ont été conçus pour être vus de l'extérieur on croit que les lites s'assemblaient à l'extérieur à l'extrémité pardon de l'avenue au solstice d'hiver pour regarder le soleil se coucher entre les pierres en se couchant au dessus du sommet de la plus grande des pierres bleues dressées devant l'espace étroit entre les colonnes du grand trilite les colonnes que vous voyez à l'entrée l'orbe descendant aurait été parfaitement encadré comme s'il l'entrait dans une tombe de pierres alignées en fait c'est quasi une certitude maintenant Stonehenge dont on voit là vous voyez avant le Stonehenge original dont la grande trilite avait la table là la table de pierres n'était pas indiquée mais voilà l'état actuel malheureusement du Stonehenge maintenant voilà la grande trilite c'est ça c'est cette énorme ces trois pierres géantes avec la table de pierres qui est un peu décalée on ne le voit pas et voilà l'alignement dont je parle donc on a ces couchers là qui levé et couché à un moment ou à un autre et à un moment donné ça c'est entre deux c'est-à-dire que c'est avant le phénomène et après le phénomène on se décale d'un côté à droite et à gauche à gauche à droite et normalement le soleil vient exactement entre les deux et finit sur normalement ce qu'on appelle la pierre d'hôtel au milieu donc ça ça peut être que spectaculaire alors une des choses donc là on va parler du Stonehenge des choses plus récentes alors le fossé que vous avez vu auparavant on va revenir sur la partie fossé parce que c'est important vous voyez vous avez à côté des stations Stone vous avez le fossé qui encadre ce fossé en dehors des cérémonies si quelqu'un rentrait dans le fossé qui n'était pas quelqu'un qui était là pour les cérémonies ou pour préparer ou voilà il était mort c'est à dire qu'on le truissait si on regarde à l'extérieur les fouilles archéologiques qui vont à l'extérieur du fossé il y a beaucoup de cadavres tous mutilés tués d'une flèche machin enfin bref il était puni de mort si on franchissait le fossé en dehors des périodes c'est considéré probablement comme un lieu de mort d'éternité aussi d'où la pierre l'utilisation de la pierre et du granit comme étant éternelle à leurs yeux et bien cet endroit là est un endroit de mort mais un endroit aussi où on vient se faire soigner ça c'est étonnant mais à l'extérieur on a trouvé la tombe d'un homme qui dont les origines sont d'italienne donc ce mec là était malade il a franchi toutes ses distances du nord de l'Italie pour venir se faire soigner là à Sunez où on a commencé à le trépaner malheureusement il a dû mourir parce qu'il est arrivé il a mis trop de temps probablement pour arriver mais on voit qu'il pratiquait la trépanation et d'ailleurs avec une grande efficacité puisque on a trouvé les crânes qui étaient parfaitement bien découpés une petite merveille donc c'est un lieu qui est lié à la mort et en même temps à la vie vous voyez c'est quand même bizarre on vient se faire soigner à cet endroit alors Stonehenge que l'on connait c'est le parti central et c'est là qu'on a découvert des choses assez extraordinaires imaginez-vous que ça cet ensemble là surtout la partie circulaire le fossé compris ce soit une pièce de 2 euros mais pour voir le vrai Stonehenge il faut à partir du centre de cette pièce d'euro tracer un cercle d'un mètre autour on peut poser plusieurs hectares et autour vous avez un fossé autre fossé donc on est bien dans un lieu cérémoniel ça il n'y a pas de doute étant donné qu'on trouve on trouve des morts on a l'éternité et on n'a aucune trace de nourriture donc il n'y a pas d'animaux pas de reste rien bon et alors ce qu'il se passait probablement à l'époque c'est que ce lieu qui est lié au soleil et à la lune soit une représentation à leurs yeux à leurs yeux d'une éternité de la représentation éternelle et en fait il y avait un chemin qui a été redécouvert qui partait de Stonehenge et qui va vers une rivière qui continue son chemin le long de la rivière pour arriver à un autre lieu qui ressemble en tout lieu à Stonehenge mais dont on a trouvé que les trous et en fait c'était des poteaux en bois et là on a profusion de cadavres d'animaux donc il est fort probable qu'à cette époque et bien on vienne fêter la mort à un moment donné alors est-ce que c'est la mort d'une période d'une période solaire ou des choses peu importe on se déplace et on vient fêter la vie de l'autre côté avec le bois qui est une représentation de la vie puisque on a là quelque chose d'une courte durée qu'on doit remplacer régulièrement parce que le bois se désagrège il meurt également donc on a là des festivités qui se font aussi probablement puisqu'on a des restes d'animaux à non plus finir donc on a là un endroit où on fêtait la renaissance peut-être de la vie à un certain moment de l'année donc voilà vous voyez c'est très important alors le plus étonnant encore c'est qu'on a retrouvé les poteaux plus loin pas les trois poteaux dont on parlait non plus loin encore à la limite de ce fossé géant qui est très mointain on a trouvé des poteaux d'alignement c'est un endroit plat où on a des poteaux qui ont été alignés pour pouvoir parce que pour aligner finement il faut avoir de la distance si on veut avoir de la précision donc à très grande distance ils alignaient à partir de ces poteaux ils ont aligné la fabrication du site c'est assez amusant ça prend des dimensions qui sont assez conséquentes et là aussi non loin de ces poteaux on a trouvé aussi on trouvait bizarre qu'il y ait des espèces de putes qui n'avaient pas grand chose à voir et en fait dedans il y a des cadavres donc on a des gens qui venaient spécialement se faire enterrer à cet endroit et qui ne sont pas d'origine obligatoire tous du lieu donc on a bien quelque chose d'assez phénoménal à cet endroit on revient à ça voilà donc là voilà un peu l'alignement d'un côté sur les minimums de déclinaison et le maximum de déclinaison un minimum déclinaison austral et boréal et puis de l'autre côté on était là sur le soleil avec le solstice les équinoxes le solstice hiver et le solstice d'été donc on a eu là des probablement un très grand nombre de personnes parce que pour fabriquer un tel site il fallait énormément de monde alors après il y a des là dessus j'ai pris ça parce que c'est assez rigolo il y a tous les délires proprement dit donc là je vous en mets quelques-uns les pierres à l'intérieur du machin servaient de calendrier précis alors on déplaçait comme je disais tout à l'heure on déplaçait les pierres et puis ah tiens on était le jour là on a une représentation vous voyez on avait carrément le calendrier interne on déplaçait les pierres à l'intérieur c'était la lune on déplaçait à l'extérieur c'est le soleil bon il y a des choses étranges voici les multitudes d'alignements alors ça je trouve ça assez extraordinaire donc on prend alors je me demande où ils ont trouvé parce que c'est bien gentil cet alignement effectivement il y a plein de traits partout on prend les alignements des pierres on trompe sur le milieu des autres ben oui si on veut avoir quand même un cercle qui est à peu près correctement fait c'est pas étonnant mais alors ce que j'aimerais bien comprendre c'est sur Sonange c'est un fer à cheval c'est pas un cercle donc les grandes pierres il n'y a nulle de trop c'est bien senti bon voilà il y a des choses un peu un peu curieuses bon là c'était un peu un agrandissement je vais repasser ça ça ne s'avère à rien vous voyez on a orienté nord le nord il vous est indiqué là voilà en fait à peu près l'apparence qu'elle devait avoir à l'époque donc vous voyez on avait vraiment des fossés c'est assez important voilà une autre présentation là vous voyez donc on a le coucher de la lune au solstice d'hiver le coucher de la lune au solstice d'hiver maximum de déclinaison le coucher de la lune au solstice d'hiver maximum de déclinaison aussi et on va avoir le coucher du solstice en hiver du soleil et le lever du solstice en hiver en hiver voilà d'été on a une multitude de alors c'est pareil on pourrait dire mais il y a une multitude de points donc on pourrait définir n'importe quel axe mais on a ces stones qui sont vraiment vraiment bien bien alignés donc il y a il y a quelque chose là dedans qui est qui est très très important on n'a pas encore tout compris le système mais c'est quand même assez étonnant voilà une autre présentation aussi un peu plus détaillée du machin alors ce qui est curieux là dedans c'est l'essai qui a été mené voilà j'en reviens on reste là-dessus c'est l'essai qui a été mené par cet archéologue qui a reconstitué Stonehenge et qui a démontré qu'effectivement les alignements étaient corrects bon mais ce qui était plus intéressant c'est cet acousticien donc lui pour lui il est assez étonnant parce qu'il a découvert qu'en fait si on se plaçait pour lui il y avait deux catégories trois catégories de personnes vous aviez les catégories de personnes qui étaient dans le fer à cheval probablement les religieux qui officiaient les personnages qui officiaient ou les sorciers ou tout ce que vous voulez enfin les représentants du culte qui interagissaient au centre bon puis vous avez les personnes qui étaient certainement importantes qui se retrouvaient entre le fer à cheval et les pierres puis le peuple qui était à l'extérieur et il a trouvé assez étonnant c'est parce que quand vous parlez au centre du fer à cheval plus vous êtes éloigné plus la voix est forte c'est à dire que si vous vous trouvez à l'extérieur vous entendez fortement parce que la résonance sur toutes les pierres ramène le son vers l'extérieur et si vous vous trouvez entre le fer à cheval et les pierres le cercle le son est moins fort mais l'image est spectaculaire parce que vous avez le soleil qui descend en ce moment là vous avez le soleil qui s'aligne et là vous allez avoir un éclairage de tout l'ensemble c'est comme si si vous étiez si vous êtes à l'extérieur vous avez l'impression que le site prend feu c'est spectaculaire c'est très très fort et à l'intérieur vous êtes initié donc vous savez ce qui s'y passe et vous voyez l'interne ce qui se passe sur l'hôtel par exemple mais les gens qui sont extérieurs ne voient pas ce qu'il y a à l'intérieur ils entendent mais ils ne voient pas ce qui se passe donc en fait on a deux catégories on a les officiants les gens qui sont bien placés on dira comme ça et puis les autres qui assistent au spectacle en quelque sorte et ce qui est assez étonnant c'est les résonances d'acoustique qu'il a trouvées dans les pierres c'est très très machin c'est à dire que l'angle les angles qui sont choisis ne sont pas choisis au hasard et on augmente le son ça c'est intéressant aussi parce que ça montre qu'à cette époque une maîtrise non seulement des observations astronomiques mais en plus une maîtrise du son faite quand on avait on était dans une enceinte pour rendre ça très spectaculaire alors évidemment Stonehenge n'a pas fini de s'interroger sur Stonehenge c'est quelque chose qui va rester longtemps mais c'est un site vraiment vraiment unique très spectaculaire et le plus étonnant c'est qu'il n'a pas été détruit par la suite parce que là on a des gens qui sont on a le mésolithique et puis on a le néolithique on va avoir une évolution tout au long ce qui est assez curieux d'ailleurs une évolution tout au long il y a des changements mais ils ne sont pas si grands que ça et quand disparaissent les néolithiques en quelque sorte disparaissent changent peut-être de point de vue de civilisation viennent ensuite les populations celtiques qui vont prendre la place en Bretagne étrangement il n'y a pas de destruction voire même une réutilisation c'est-à-dire qu'on réutilise le site c'est assez c'est assez étonnant en général les six anciens sont plutôt dégradés ou détruits mais non là on a une continuité en fait avec peut-être une version autre mais une continuité ensuite alors là pour vous montrer qu'il n'y a pas un costonage où on va trouver des choses là on va faire un petit tour à Malte puisque à Malte on a les temples de Malte et on a découvert d'ailleurs qu'il n'y avait pas que sur Malte ils sont aussi répartis en fait sur la partie méditerranéenne plutôt version européenne que de l'autre côté les premiers colons arrivaient à Malte de Sicile c'est à peu près la date est d'environ de 2000 pardon de 5200 avant JC et mille ans plus tard s'amorça la célèbre période de construction des temples plus de 40 temples mégalithiques ont été trouvés sur Malte certains contenant des pierres pesant plus de 30 tonnes la plupart des temples sont en pierre mais ils sont pas en très bon état beaucoup de dégradation bien que la conception des temples ait changé au cours des millénaires durant lequel du millénaire durant lequel ils furent bâtis un temple typique possédait plusieurs caractéristiques et qui se répétaient en fait dans les temples qui étaient fabriqués dont une entrée encadrée de grosses pierres de là un couloir droit bordé de pierres menait à deux salles semi-circulaires une chaque côté du couloir puis franchissait une entrée intérieure avec peut-être des hôtels on sait pas trop pour accéder à deux autres salles le couloir aboutissant finalement à une salle centrale donc vous imaginez vous avez vous rentrez c'est monumental vous avez deux salles sur votre droite vous avez une salle sur votre droite et votre gauche vous continuez le couloir puis une autre à gauche et à droite et puis enfin vous arrivez ou débouchez sur une grande salle derrière au fond alors voilà ce qu'il en reste vous voyez c'est pas en très très bon état vous là vous commencez à discerner un peu on voit un petit peu la porte d'entrée qui est un peu située en bas vous avez les deux salles à gauche et à droite vous avez deux zones mais on ne la voit pas facilement et vous avez normalement une centrale après c'est amusant parce que vous voyez 7200 5200 on est dans les mêmes machins et le côté mégalithique s'est répandu partout en fait mais on le verra sur l'archéoastronomie sur l'archéoastronomie sur l'archéoastronomie voilà un peu l'intérieur vous voyez là on a des pierres effectivement qui sont taillées mais souvent pour les portes d'entrée on va avoir des murs qui sont composés mais on ne va pas retrouver la même façon de procéder que ce qu'on a vu à son âge par exemple qu'on verra plus tard au hench de Tamborau ou d'autres mégalithes plus nord où on a des pierres taillées qui forment en fait les couloirs là on a bien des formes circulaires mais c'est des pierres entassées c'est un peu différent alors malgré tout effectivement les portes principales peuvent être assez spectaculaires quand on parlait de pierres monumentales qu'on trouve un peu partout dans le monde et bien voilà de cette époque on a aussi des pierres des pierres monumentales elles ne sont pas aussi ajustées mais quand même on a le début l'idée l'idée de base voici évidemment ce que je vous disais vous voyez les deux sont assez semblables bien que là celui qui est à gauche est un peu mieux quand même mieux fourni vous avez l'entrée principale la chambre 1 et 2 alors là c'est marqué 3 et 2 je ne sais pas quelle est la représentation mais vous passez le couloir vous avez deux autres chambres et vous avez une chambre au bout voilà et vous retrouvez en plus petit la version au dessus à droite et une version mais plus réduite c'était à ciel ouvert comme à l'instant non non ce n'est pas à ciel ouvert normalement c'est fermé on voit d'ailleurs sur cette représentation vous voyez en haut la fermeture en fait c'est comme des dômes qui se fermaient un peu comme ce qu'on retrouve ici dans les tumulus et les termes de l'usine alors l'alignement des couloirs droits a été étudié avec soin parmi les temples dont l'axe du couloir peut être mesuré quand ils existent qui sont à peu près encore en état avec une précision raisonnable les deux tiers pointent vers l'arc de l'horizon qui est trop au sud pour comprendre le lever ou le coucher du soleil ou de la lune cela conduit les chercheurs à supposer que ces temples sont orientés vers des étoiles en particulier des astérismes ou des constellations particulières comme la croix du sud par exemple qui à l'époque était accessible les deux temples adjassants du Gégan Tidja ou Trou de géant pourraient être les plus vieux bâtiments religieux autoporteurs du monde des temples plus vieux ont été excavés comme Gobeli Tep en Turquie remontant à 9000 ans situés sur Gozo l'île au nord de Malte ils furent construits vers 3500 ans avant Jicée les deux temples se font face au sud-est et chacun possède un couloir central donnant accès à 5 salles toujours à la mise des semi-circulaires le temple sud-est le plus grand temple de Malte avec un couloir long de 26 mètres flanqué de pierre de 6 mètres de hauteur là on a une meilleure construction quand même sur celui-là ce couloir est aligné sur le lever du soleil au solstice d'hiver dont la lumière et air illumine le fond de l'autel cette disposition qui consiste à marquer les deux extrémités du voyage annuel du soleil sur l'horizon rappelle la conception du disque de Nebra plus tardive et l'entrée d'Angorvac qui est le même système et on va le trouver ici à Gavridis notamment on a aussi un alignement qui éclaire le fond du bus c'est étonnant comme on a des régions totalement différentes mais en fait qui pratiquent de la même manière donc là on a vous voyez on parlait des deux temples on a le temple principal c'est assez étonnant alors avant qu'il fasse totalement nuit non non c'est bon alors là on va parler du Manégrouet donc c'est ici c'est en Bretagne les temples mégalithiques sont courantes au sud de l'Europe jusqu'aux îles des Orcades au nord environ à peu près 2000 km de différence leur construction commença au début du 5ème millénaire avant JC et continua pendant plus d'un millier d'années les détails architecturaux varient d'un endroit à l'autre et d'une époque à l'autre mais il y a une cohérence sous-jacente les tombes mégalithiques étaient des lieux de sépulture collectifs et servaient les besoins de toute la population locale et étaient fortement associés au soleil levant les alignements solaires peuvent avoir eu pour intention d'amener la fertilité du soleil dans la tombe afin de nourrir et de revivir les ancêtres afin que l'esprit des grands et des bons y étaient enterrés puissent renaître au sein de la communauté si c'était le cas cette tradition peut avoir des origines remarquablement lointaines voilà donc là on a le manégroé c'est à la base une allée couverte il y a des chances quand même qu'à la base ce soit recouvert en Bretagne en Bretagne on a beaucoup de restes comme ça mais en fait c'est des ailes couvertes qui étaient à l'origine un tumulus voilà et vous avez ces énormes pierres et vous avez à voir le soleil qui va illuminer le fond une fois l'an enfin à l'époque bien sûr ensuite on va passer encore une fois par un on va finir par un lieu extrêmement célèbre les alignements de pierres de Carnac elles comptent 3000 menhirs individuels dont les plus anciens datent de la fin du Mésolithique le milieu de l'âge de pierre c'est à dire vers 4500 ans avant JC elle couvre trois grandes bandes depuis le nord de la ville de Carnac vers le nord-est de la ville de Kerlescan il peut y avoir une signification solaire dans le fait que les menhirs les plus grands des trois groupes se trouvent à l'extrémité ouest de chaque groupe de nombreux autres monuments furent construits non loin de là incluant des tombes dont certaines semblent intégrer des caractéristiques astronomiques ainsi le tumulus de Saint-Michel long de 120 mètres environ est orienté est-sud ouest pardon vers le soleil levant au sommet de son extrémité orientale se dresse une chapelle construite en 1663 et qui semble aussi alignée sur le soleil levant les habitants de Carnac avaient l'habitude d'allumer du feu d'un feu de joie sur le tumulus à chaque solstice d'été tradition qui perdura jusqu'au XIXe siècle la tombe à couloir de Carcano on va voilà quelques les alignements des peu des petites pierres mais la tombe à couloir de Carcano est moins visible retirée dans ce qui est maintenant le bois dans la partie la plus élevée de la localité donc c'est à 25 mètres il fait à peu près 25 mètres de diamètre parce que là on a une image mais voilà un peu plus loin pardon j'ai tu mélanger les voilà la tombe de Carcano pardon donc il fait 25 mètres de diamètre et 5 mètres de long le tumulus circulaire le tumulus à l'intérieur le tumulus circulaire est partiellement encerclé par les vestiges d'un crombe l'air alors pour ceux qui ne connaissent pas un crombe l'air c'est une espèce de fer à cheval de pierre sur lequel la pierre du milieu est plus haute que les autres ce qu'on appelle souvent c'était des systèmes indicateurs du lieu l'entrée de la tombe fait face au lever du soleil au solstice d'hiver lequel brûle dans le paysage lequel brille pardon parce que brûler c'est pas efficace lequel brille dans le paysage de 6 mètres 50 de long la pierre de couronnement je pense qu'on a une dernière voilà la pierre de couronnement je pense à ne plus pouvoir lire est gravée d'une tête de hache des haches polies des pointes de flèche et de la poterie furent trouvées dans la salle funéraire au bout du couloir ce qui indique une tombe de statut élevé on dit que cette tombe date de 4800 ans avant JC ce qui en fait la plus vieille construction de pierre encore debout en Europe voilà alors ça c'est les premières indications on va on va s'arrêter à ça à moins que vous ayez des questions mais c'est la première partie là on entame le tout début et on s'aperçoit très vite que les hommes du misolithique ou du néolithique quand ils ont construit des temples ont pris en compte l'élément astronomique soit le soleil soit des étoiles soit des constellations soit la lune mais toujours on vient mettre un élément astronomique dans le jeu ça n'est pas le cas tout le temps il faut bien le reconnaître alors soit on n'a pas tous les restes donc les monuments ont été suffisamment abîmés et on ne peut pas prouver que c'était le cas soit pour des raisons autres ils ont choisi de ne pas le faire mais bien souvent on va avoir un alignement les plus nombreux cas sont plutôt solaires alors effectivement on peut se poser la question sur l'idée que le soleil vient raviver la vitalité des ancêtres et leur redonne une nouvelle vitalité au peuple qui les honorent enfin il y a certainement quelque chose comme ça puisqu'on trouve la plupart du temps des tombes ce sont bien des tombes alors le problème souvent dans ces en Bretagne notamment c'est que le terre est acide et des restes humains sont extrêmement rares on en a trouvé il y a des cas quand même mais c'est plutôt rare ce à quoi on s'attache notamment dans ces cas là c'est de découvrir des restes éventuellement de poterie ou de choses qui auraient été laissées pour les morts mais les restes humains sont extrêmement rares c'est arrivé il y a quelques il y a presque un an de ça on a trouvé dans le Finistère des tombes mais elles étaient dans un endroit elles étaient presque en close de pierre donc en fait on a mis les corps dans des 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 systèmes de pierre bien adjoint et en fait les corps sont restés en partie donc on a pu trouver des restes mais bien souvent c'est peu le cas mais on voit bien que partout on va les retrouver partout de toute façon ces alignements on va les retrouver partout aussi bien en Turquie aussi bien dans l'Amérique du Sud que l'Amérique du Nord que l'Europe on trouvera toujours des alignements dans ce domaine ça là je parle des plus anciens de ceux qui sont les plus vieux donc on voit quand même qu'il y a là quelque chose alors on parlait tout à l'heure de Stoney Stoney c'est un peu un cas à part puisqu'en fait pour ériger un tel monument pour aligner tout ça il faut une pratique d'observation astronomique longue on ne met pas on ne crée pas un alignement pareil un monument pareil sans prendre un temps conséquent pour bien définir les orientations les positions pour être sûr que ce qu'on va faire parce que quand vous mettez des pierres de plusieurs tonnes en place vous n'allez pas les retirer en disant ah merde j'ai fait l'erreur donc on ne va pas tailler ces pierres là non plus au hasard mais ils n'ont pas que ça à faire et le truc c'est que aussi ce qui est assez phénoménal c'est que pour construire quelque chose d'aussi grand il faut du monde il faut du temps donc au début ils étaient chasseurs cueilleurs puis après il ne faut pas oublier qu'ils sont devenus paysans qu'ils sont devenus agriculteurs qu'ils sont installés et à partir de ce moment là c'est curieux mais c'est à ce moment là qu'on voit apparaître les sarsènes les pierres bleues donc on a une évolution et qui veut dire aussi que les gens qui travaillent sur le site parce que vous taillez les pierres mais vous ne faites que ça parce que bon c'est du granit quand même c'est pas facile il faut aussi des gens qui vous nourrissent donc des agriculteurs des gens qui ramènent de la nourriture à ceux qui fabriquent il faut toute une organisation sociale ça demande énormément de monde donc ça demande aussi une structuration de la société qui est déjà présente et ça c'est important les restes mégalithiques montrent souvent non seulement des pratiques astronomiques mais aussi démontrent combien les sociétés étaient déjà structurées à l'époque voilà si vous avez des questions et les alignements par rapport aux planétaires par exemple les alignements planétaires on les verra après ils sont plus tardifs plus tardifs elles sont pas elles sont pas liées à cette époque là à cette époque là on va trouver davantage le soleil la lune qui est plus marquant quelques constellations on voit bien sur Malte plutôt des constellations mais pas sur tous les temples là aussi on voit une diversité certains sont orientés sur des probablement des constellations des astéristes mais pas tous et après on va avoir des monuments qui seront en rapport avec des constellations ça c'est net on le verra plus tard en Ecosse sur les Elges de Tom Moreau et on va voir également on a également le cas en Amérique du Sud où il y a un temple qui est lié au petit renard à la constellation enfin une constellation qu'ils appelaient le petit renard le renard pardon pas le petit renard c'est chez nous mais le renard ils sont orientés sur le renard pourquoi ? c'est un des mystères et on a également en Amérique du Sud l'utilisation de Vénus notamment pour définir là plutôt des calendriers carrément mais on ne va pas avoir d'alignements sur Jupiter par exemple ou sur Saturne bon donc on a des alignements qui sont très concentrés sur le Soleil et la Lune ça c'est la majorité des cas c'est les objets les plus lumineux les plus faciles dans le temps à voir régulièrement aussi oui mais si par exemple tu t'alignais sur une constellation c'est bien gentil mais enfin pendant 6 mois tu la vois pas c'est un peu chiant quand même donc tu veux faire quelque chose donc tu dois attendre 6 mois pour recommencer pour réobserver bon la Lune et le Soleil c'est quelque chose que l'on voit tout le temps donc c'est plus facile pour aller aligner avec ça qu'aligner avec d'autres choses c'est une mesure de temps oui je crois que là-dedans tu as deux choses il y a le côté symbolique c'est un symbole il utilise beaucoup de symbolique dans le domaine et l'utilisation plus prosaïque des alignements pour pouvoir établir une idée du temps qui passe ça ne faut pas non plus mais après viendra après des alignements plus évidents pour définir en fait des calendriers on verra ça un peu plus tard mais ça viendra avec le temps je peux stopper et bien si ça vous a plu j'espère que c'est le cas n'hésitez pas sur Youtube à nous mettre un petit pouce en l'air et si vous avez des questions et bien n'hésitez pas non plus à nous les poser on y répondra merci de m'avoir écouté merci